On va partir à Savonnière, dans le Maine-et-Loire. Bernard Bureau et sa famille cultivent la menthe depuis plusieurs générations. Une plante très exigeante, mais ô combien passionnante. Il en existe en fait des centaines de variétés. C'est un reportage de Justine Jankowski, Sybille Véron et Geoffrey Bertrand. C'est ici, au milieu de ces serres aux odeurs enivrantes, que Bernard Bureau a grandi. Cette entreprise de fleurs et de plantes aromatiques a été fondée par son père, qui l'a ensuite repris avec ses frères. Nous, on trouvait ça drôle en tant que gamin. Après nos devoirs d'école, on mettait en petit paquet les animaux, les lernoncules. On faisait des piles comme ça, qui partaient dès le lendemain matin pour les halles. La famille s'est lancée dans la culture de plantes de collection pour faire face à la concurrence belge et hollandaise. Parmi elles, la menthe. J'en ai environ 75 variétés différentes. Je l'aime toutes pour leur particularité. Mantes cacao, menthe basilique, menthe ananas. Mais Bernard a le béguin pour la menthe corse, la seule dans son genre. Une variété couvre-sol. C'est très bien pour mettre par exemple, entre les dalles, et quand vous marchez dessus, ça diffuse le parfum et ça vous embaume l'atmosphère de ce parfum de menthe. Très fort d'ailleurs. Les plus originales l'épattent, comme cette menthe à l'odeur de banane. Une plante cousine est surnommée menthe coque parce qu'elle dépasse fièrement les autres de plusieurs centimètres. C'est le chewing-gum. C'est vraiment un parfum intéressant. Et en plus, c'est une menthe qui a une histoire. Parce qu'au Moyen-Âge, elle était déjà cultivée. Les dames, pour ne pas s'endormir pendant les vêpres, mettaient une feuille de cette menthe coque dans le livre de messe qu'elle reniflait pendant la cérémonie pour ne pas sombrer un peu dans la sieste. Mais l'indétrônable, la plus populaire, reste la menthe mojito. Émine-Goua affectionnait beaucoup les mojitos. Donc elle a tiré son nom botanique, justement, d'Émine-Goua, Émine-Gouaïensis. Toutes ces menthes ont en commun d'aimer la fraîcheur et d'en dégager. Même en plein été, où tout est sec partout, vous avez cette fraîcheur là, où vous avez votre plate-bande de menthe un petit peu ombragée, qui est toujours un petit peu arrosée. Là, c'est vraiment vous ressourcer dans la fraîcheur et dans les parfums. Bernard crée ses propres boutures, une technique que chacun peut refaire chez soi. Déjà, il faut prélever des petites extrémités d'environ 8 cm de longueur, dont on va ensuite rafraîchir la bouture. C'est-à-dire qu'on va couper les extrémités des feuilles pour éviter la transpiration excessive. Arrosée généreusement et placée sous une bâche pour conserver l'humidité pendant une quinzaine de jours. Il faut absolument que la plante arrive à raciner avant de se flétrir, de se déshydrater. Forcément, la famille a toujours un peu de menthe à la maison. « Ah bah très bien ! On va se lancer peut-être dans un mojito alors ? » Un mojito sans alcool pour se désaltérer, signait Christine, sa femme. « Pour faire fondre tout le sucre dans le jus. Et que la menthe aussi dégage son parfum en même temps. » Une plante à boire et à manger. « On peut faire aussi des quiches ou des flans avec quelques feuilles de menthe et d'autres légumes. » Dans tous les cas, indispensable quand viennent les beaux jours. « Allô ? » « La France 5 ! » « Et pour en savoir encore plus sur la menthe, on est toujours avec Laurent Benaquila, primeur, meilleur orier de France. Re-bonjour Laurent et Béatrice Fabignon. Bonjour ! » « Bonjour ! » « Vous êtes chef spécialiste de la gastronomie de l'Outre-mer. On va se régaler avec ce que vous nous avez préparé. On en salive d'avance et on salive aussi d'avance avec le plat de Farida. » « Qu'est-ce que tu nous fais ? » « Une petite salade fraîche. Là, il fait très très chaud. On a besoin de ça. Relevé avec de la menthe. Une petite salade de bœuf. » « Salade de bœuf. » « Salade de bœuf. » « Tu as donc besoin ? » « De bœuf. » « J'ai besoin de bœuf, bien sûr, un filet de bœuf, mais aussi de menthe. Alors, menthe poivrée et en l'occurrence, menthe à la fraise. » « Mante fraise. » « Mante fraise. » « C'est comme ça que ça s'appelle. Légèrement avec un petit goût de fraise. Des oignons rouges, de l'ail, du citron vert, du concombre, du vinaigre, de riz et enfin de la sauce de soja. » « Alors, on attaque la menthe ? » « On attaque la menthe. » « Donc, j'ai commencé par ciseler ma menthe. » « Donc, tu vois, j'ai récupéré uniquement les feuilles que je vais couper comme ça en deux. » « Et ensuite, je cisèle. » « Donc, vraiment grossièrement. » « Voilà, comme ceci. » « Et les tiges, on va les récupérer pour faire une eau infusée à la menthe, par exemple, ou autre. » « Mais au moins, là, on utilise uniquement les feuilles. » « Ensuite, j'ai coupé mes concombres en petits bâtonnets. » « J'ai ciselé mon oignon rouge. » « Et maintenant, je vais m'occuper de mon bœuf. » « Alors, le bœuf, c'est très, très simple. » « Comment tu le fais, alors ? » « Eh bien, écoute, je le fais saisir, simplement. » « À peu près une minute sur chaque face. » « Faut vraiment qu'il soit bien, bien saisi. » « Parce que l'idée, dans cette salade, c'est d'avoir un bœuf qui est cru à l'intérieur, comme un pataki de bœuf. » « Sans de bécu. » « Même là, ça suffit presque, tu vois. » « Donc, on va continuer un peu. » « C'est bleu, ça va être bleu chaud, ou même bleu froid. » « Après, Maya, avec la sauce, ça va cuire un petit peu. » « Ah oui, d'accord. » « Puisqu'il y a une sauce au citron vert, le citron vert va la cuire un tout petit peu. » « Donc là, si on aime bien bleu, on peut laisser ça comme ça. » « Par contre, pour éviter de poursuivre la cuisson, hop là, on va stopper la cuisson en trempant le bœuf dans une eau glacée. » « Tu vois, il y avait les glaçons autour. » « Là, ça va stopper la cuisson. » « Comme ça, on va garder le choc thermique. » « Mais non, t'inquiète pas, après, il va être dans notre bouche. » « Il est vraiment très, très, très bleu. » « Il est très, très bleu, mais justement, la sauce va bien cuire. » « Et vous pouvez la retrouver, cette recette de Farida, elle est sur les réseaux sociaux de la quotidienne. » « Et vous pouvez réagir, comme d'habitude, au 41 555. » « Laurent, on l'a vu, la menthe, elle compte une multitude de variétés. » « On continuera à en parler, mais c'est vrai qu'on retrouve quasiment toujours la même sur les étals. » « Pour quelle raison ? » « La menthe verte fait partie dans le monde. » « Elle cultive principalement trois variétés de menthe, dont la menthe verte, la menthe poivrée. » « Donc, elles sont beaucoup utilisées pour la pharmacopée, les essences, les usées essentielles. » « Et pour la cuisine, la menthe verte, c'est, je ne veux pas dire neutre, mais c'est la plus passe-partout. » « On peut la manger telle qu'elle. » « Oui, oui, elle n'est pas trop puissante, parce que certaines sont vraiment très puissantes, donc toutes emportées. » « Celle qu'on la trouve le plus facilement dans le commerce, c'est en petits bouquets. » « Elle n'est d'ailleurs pas trop chère. En petits bouquets, ça va être un euro. » « Un euro, oui. » « En pot, on va la trouver à partir de 2 euros. » « Voilà, c'est ça. Et puis, vous la gardez chez vous, vous l'arrosez, beaucoup de lumière, pas en plein soleil, évitez. » « Si vous la mettez en plein soleil, il faut la roser souvent. » « À moi, mon petit pot, il meurt à chaque fois. Je ne sais pas comment je me débrouille. » « Beaucoup de lumière, beaucoup de lumière et de l'arroser, ça a besoin d'eau. » « On devrait d'ailleurs tous avoir un pot de menthe chez soi, c'est vraiment la plante aromatique qui passe partout. » « Vous le disiez, il y en a certaines qui ont des goûts beaucoup plus puissants. Je crois que c'est le cas de la menthe glaciale, par exemple. » « La menthe glaciale, qui a un goût très, très mentholé, très fort. » « La menthe poivrée, qui a cette petite saveur piquante. » « La menthe poivrée, qui est un croisement naturel entre la menthe aquatique et la menthe verte. » « La menthe, c'est une plante sauvage qui pousse partout, qui se croise avec son voisin. » « Il en existe, on ne sait même pas combien il en existe. » « C'est ça, parce que là, par exemple, la menthe crispée, je n'ai absolument jamais entendu parler. » « Ça ressemble à du persil, en fait. » « Oui, oui. » « À du chou également. » « Oui, un petit peu du chou. » « Chou kale, un peu. » « C'est des variétés de collection. Les horticulteurs ont beaucoup de variétés. » « La restauration, c'est souvent dans les grands restaurants qu'on montre un peu toutes ces variétés un peu rares. » « C'est là qu'on va les retrouver. » « Elle a un goût puissant. » « Oui, beaucoup sont assez puissantes. » « C'est pour ça qu'on retrouve souvent la menthe verte. » « Prispée, c'est pour la tête que tu fais quand tu la... » « Aussi, oui. » « Et celle-là, la Suisse, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? » « Alors, celle-ci, je ne la connais pas. » « Ah oui ? » « Elle se ressemble au nez, c'est proche plus de la menthe glaciale. » « Et on a une petite dernière, qui est la marocaine, qu'on va utiliser. » « Ah si, il y a une petite... Comment elle s'appelle ? » « Suisse. » « Ah oui, c'est celle qu'on utilise pour faire les bonbons. » « La menthe suisse, c'est la menthe d'altitude. » « J'ai compris le nom d'un alcool suze. » « Ah oui, non. » « Vous pouvez excuser-moi. » « Non, mais je n'articule pas toujours très peu. » « Et on peut les utiliser très simplement, pour rafraîchir une boisson ? » « Pour faire... » « Voilà, on va prendre de la menthe verte, classique, que l'on a partout. » « Oui. » « On peut même la mettre, d'ailleurs, tu en vas faire ça, en bouquet. » « Ce qui est pas mal aussi, la menthe, c'est de la froisser entre ses mains. » « Oui, de la froisser. » « Toujours. » « La frotter un peu. » « Voilà. » « Et on peut la mettre également comme ça, dans l'eau. » « Ce qu'on peut faire également aussi, c'est... » « Par contre, quand on la cisèle, déjà, on passe juste un morceau de couteau. » « Mais on fait des gros morceaux pour pas qu'on se retrouve avec des petits morceaux, après, dans la bouche. » « Oui. » « Ce qu'on peut faire pour rafraîchir, la petite touche de citron. » « On presse. » « Et on lâche. » « Vous êtes en train de nous faire un mojito, là ? » « Un petit peu. » « C'est ça, hein. » « Pas loin. » « Et voilà. » « Et là, mais ça, voilà. » « Ça, c'est vraiment... » « Quand on n'a pas de glace, on est à la maison. » « Ça, c'est super. » « Mais pourquoi ? » « Ça va vraiment rafraîchir. » « Merci beaucoup. » « Ça rafraîchit la laine, mais ça rafraîchit pas... » « Alors, c'est une des astuces de la menthe. » « En fait, c'est un leurre. » « Le menthol se fixe sur les capteurs sensoriels du froid que l'on a sur le corps et dans la bouche, notamment. » « Et vous leurre le cerveau en vous donnant l'impression qu'il fait froid. » « Au même titre que la capsaïne pour le piment, vous donne l'impression que ça vous brûle. » « Alors que c'est un leurre. » « Alors, le piment va vous irriter aussi, parce qu'il y a des substances irritantes. » « Mais c'est juste un leurre de votre cerveau. » « Ça fait absolument pas de froid. » « C'est une impression de bien-être du froid, de la fraîcheur. » « Bon, et puis il y a des vitamines dans la menthe. » « Oui, oui, beaucoup de vitamines. » « De la vitamine K, je crois. » « Oui, c'est ça, des antioxydants, du fer quand on le fait sécher. » « Oui. » « Voilà, c'est vraiment... » « C'est une herbe qui passe partout, qui est très bonne pour la digestion. » « Alors, c'est ça, oui. » « Il y a Yann qui vous dit, en infusion, ça aide à digérer. » « Tout à fait, oui, parce que ça travaille... » « C'est un détoxifiant, pardon. » « Donc, ça vous nettoye le foie. » « Et automatiquement, derrière, quand vous avez le foie malade ou l'estomac un peu dérangé, vous avez mauvaise haleine. » « Déjà, le menthol en lui-même, dans votre bouche, va vous rafraîchir de l'haleine. » « Non, non, je ne me serais pas permis. » « D'accord, non, non. » « Je ne me sens rien, là, avec toute cette menthe-là. » « Vous aimez bien l'associer à des fruits, vous ? » « Oui, tout à fait. Moi, tout simplement, je ne suis pas cuisinier. » « Donc, moi, pour moi, je prends le fruit, la menthe, ça se marie très bien. » « Ça passe avec n'importe quel fruit, la fraise, la framboise, les fruits rouges. » « Là, j'ai récupéré tout à l'heure, en cuisine, les chutes de melon, on a parlé, avec de la menthe. » « Le nôtre pitaya aussi, qu'on a mixé avec de la menthe. » « Et ça passe et ça vous réveille les saveurs. » « Et alors, ça réveille également une salade, c'est ce que vous avez fait, vous, avec une salade de boulgour. » « Petite salade de boulgour, effectivement. » « Là, c'est simple, on a fait notre petite salade classique. » « Et pareil, on va essayer de mettre de l'amande poivrée. » « Alors, on met l'amande toujours au dernier moment, pour le coup. » « Et là, on va la ciseler. » « On la cisèle, dans la salade, comme ça. » « On la cisèle, c'est toujours mieux. » « Après, on peut mettre, parce que déjà, on va écraser plus de goût. » « Et oui. » « Et du coup, alors, on n'a pas de... » « Parce que j'ai une petite cuillère pour pouvoir mélanger. » « Et après, ce qu'on fait aussi, quoi qu'il arrive, pour le décor, c'est qu'on met plusieurs feuilles comme ça. » « Mais déjà, la petite salade... » « Et on laisse comme ça s'infuser, on l'a fait quand même 5 minutes avant. » « On n'a pas besoin de laisser infuser, parce que du coup, c'est dans votre palais que tout va se passer. » « Et quand vous allez mâcher, c'est là où vous allez de toute façon écraser la menthe avec tous les autres aliments. » « Et quoi qu'il arrive, tous les petits capteurs vont se diffuser. » « Donc, on n'a pas besoin de laisser infuser. » « Deuxième version, alors là, vous n'avez pas ciselé la menthe, elles sont utilisées entières. » « Alors, la menthe, je l'ai mise, effectivement, là, j'ai fait des petits roulets exotiques, avec de la chiquetail, de morue, où j'ai mis, moi, à l'intérieur de la menthe poivrée, donc à l'intérieur. » « Et là, effectivement, il y a des petits décors, donc là, c'est des petites craisses, des mini-pouces. » « Ça, c'est des petits chips de patates douces. » « Il faut tout croquer, donc pour le coup, c'est hyper diététique, et vous allez voir, j'ai enroulé, effectivement, on le voit de toute façon. » « Visuellement, j'ai mis de la menthe entière, et pareil, c'est quand on mange, quand on mâche, que tout va se passer. » « C'est délicieux. » « Vous m'en gardez, ça a l'air trop bon. » « On t'en met de côté. » « Mais d'abord, tu vas parler. » « Une petite astuce anti-gaspi, toi, pour faire un petit mojito ? » « Oui, alors, un mojito sans alcool, s'il vous plaît. » « Oui, la fête est plus folle, comme dirait l'autre. » « Un mojito sans alcool, pour les enfants, c'est plutôt pas mal. » « Ça permet de boire le mojito avec les parents. » « Ça les habituent très vite au goût du mojito, par exemple. » « Mais non, la menthe, le thé à la menthe. » « Tu mélanges dans un verre du sucre de cadres, tu ajoutes des rondelles de citron, la menthe. » « Ensuite, on pile tout ça avec un pilon. » « Voilà, on écrase, il faut que tous les parfums se libèrent. » « Et ensuite, on ajoute des glaçons pilés, de la limonade, pour le côté sucré. » « Et puis, après, une petite astuce, vous pouvez même ajouter du jus de pomme, par exemple. » « Et moi, par exemple, comme je vous le disais, je fais du mori-thé avec un thé glacé. » « Vous faites un thé à la menthe, vous ajoutez un petit peu de limonade et ça vous fait un mori-thé. » « Ça va trop loin, c'est frais. » « Ah, mais oui, mais quand il fait beau comme ça, on a soif, on veut plein de boissons rafraîchissantes. » « Et des salades rafraîchissantes. » « Voilà, où en es-tu de cette salade ? » « Et la salade, parlons-en. » « La salade de bœuf. » « J'ai fait cuire mon bœuf tout à l'heure, vous vous souvenez, on l'a fait refroidir dans l'eau glacée. » « Moi, je l'ai coupé en fines lamelles. » « Ça fait un peu tigre qui pleure. » « Un peu tigre qui pleure. » « Voilà, mais tout à fait, c'est un petit peu ça. » « C'est vraiment la salade de bœuf un petit peu thaï. » « Donc, j'ai rassemblé tous mes ingrédients. » « Maintenant, j'ai préparé la sauce. » « La sauce, c'est simplement la sauce de soja, du vinaigre de riz. » « Voilà. » « Un petit peu d'ail haché. » « Du jus de citron vert. » « Donc, vraiment très, très peu d'ingrédients pour cette sauce, mais beaucoup, beaucoup de saveur. » « Et enfin, la fameuse menthe fraise. » « Tiens, sans Maya. » « Ah ouais. » « Il y a une doseur de fraise. » « Oui, il y a une petite. » « Il y a une doseur sucrée, disons. » « Voilà, un petit peu sucrée. » « Ce n'est pas la fraise non plus dans tous ses états. » « N'exagérons rien. » « Et ensuite, on va... » « Voilà, j'étouille un petit peu. » « J'ajoute le bœuf. » « Voilà, comme ceci, mes pétales de bœuf. » « J'arrose de sauce. » « Je rajouterai un peu plus de bœuf, ne vous inquiétez pas. » « Vous pensez que je suis un petit peu chiche, là, mais j'ai tout ça encore à couper. » « Et enfin, du zeste. » « Zeste de citron vert pour booster le tout. » « Et la salade est presque prête. » « Très bien. » « Est-ce qu'à la limite, on pourrait la faire cuire, la menthe ? » « Ou ça ne se fait jamais cuire ? » « On peut la faire cuire, la menthe, justement. » « On a fait au contraire. » « Là, on a fait un petit bouillon, qu'on peut dire un petit peu thaï. » « Ou on a fait pocher. » « On a pris du filet de cabillaud, je pense. » « Donc, c'est très bon, au contraire. » « On a l'impression que c'est un petit peu neutre, mais il faut goûter. » « On a fait infuser comme pour faire du thé. » « C'est la même, voilà, puisque de toute façon, on ne fait pas cuire. » « Ça va être plus en infusion. » « On laisse infuser, effectivement. » « On la met aussi avec les petits pois frais. » « Ça relève le goût du petit pois. » « Ça donne une petite note plus fraîche. » « Un velouté de petits pois menthe. » « La menthe, c'est exceptionnel. » « Ah oui, c'est vraiment très, très bon. » « Et dans ce cas-là, on va utiliser toujours la menthe classique ? » « On peut, cette fois, aller plus vers une menthe poivrée, par exemple. » « On peut aller même vers la menthe glaciale. » « Là, on peut vraiment faire ce qu'on veut. » « Parce que, justement, comme on est sur le sale et le six, la différence de sucré, on peut y aller avec les goûts. » « En plus que la menthe poivrée a certaines vertus, c'est vrai, ça ? » « Oui, bien sûr, comme toutes les menthes. » « Elles ont toutes des vertus par les substances qu'elles contiennent, notamment le menthol. » « Il y a d'autres choses. » « Elle est presque plus forte que la menthe glaciale. » « Voilà, c'est ça, la menthe poivrée, beaucoup en huile essentielle. » « C'est surtout, principalement pour ça qu'elle est cultivée. » « En salé, en sucré, vous penserez à quoi pour l'utiliser, vous, la menthe poivrée ? » « Alors, pour le... » « Justement, la menthe poivrée, moi, j'ai fait aussi le petit côté sucré. » « Ah, oui. » « La petite tarte aux fruits. » « Tarte aux fruits, avec... » « J'ai fait une gelée à la menthe. » « Regardez ça, comme c'est beau. » « C'est magnifique. » « Attendez, on va le montrer bien à la caméra. » « J'ai fait une petite opaline à la menthe. » « Pour avoir un petit peu toutes les textures aussi. » « C'est une petite tuile, en fait, tuile transparente que l'on sert. » « En fait, c'est avec du glucose, de l'eau et du sucre. » « Et j'ai fait une gelée à la menthe, justement. » « Et du coup, ça fait vraiment un dessert un peu original, parce qu'il y a un peu toutes les textures. » « Et la menthe, on va pouvoir la retrouver sans le côté feuille, si on n'aime pas forcément mâcher. » « Là, c'est la petite astuce, parce que j'ai fait une gelée. » « C'est délicieux, votre petite gelée, là. » « Et ça fond, en plus, on bouge très facilement avec les fruits, que je n'ai pas sucré volontairement, puisque la gelée est sucrée, avec l'opaline qui est sucrée. » « Et la petite... » « Bon, ça, il y a trois heures de boulot, on est d'accord, non ? » « Non, non, deux, pourquoi ? » « Non, deux et demi. » « C'est ça, c'est délicieux. » « Et puis, qu'on y soit en mots, parce qu'on parlait de Farida qui travaille la menthe fraise. » « Il y a d'autres menthes comme ça qui sont très, très étonnantes. » « Mente ananas, menthe chocolat, ce sont des notes, des saveurs qui se retrouvent. » « C'est quoi, c'est des hybrides, c'est des croisements ? » « Je vous ai dit tout à l'heure, la menthe est une plante sauvage. » « Donc, d'elle-même, si vous avez deux variétés de menthe dans votre jardin, elles vont se croiser. » « Peut-être vous en créez une troisième. » « C'est la faculté de cette plante qui est consommée depuis des millénaires. » « Et voilà, elles poussent à l'état naturel, au bord de l'eau, dans des terrains un peu plus arides. » « Et elles se croisent. » « C'est pas tout à fait le nombre de variétés qui peut exister au travers le monde, tellement qu'elles se propagent. » « C'est très étonnant. La menthe banane, c'est la plus particulière. » « Ça vous arrive de les travailler, ces menthes-là ? » « Non, parce que pour le coup, elles ne sont pas forcément commercialisées pour le plus grand nombre. » « Donc, on l'utilise vraiment après dans les grands restaurants. » « Ah, il y a vraiment des arômes de banane. » « C'est étonnant. » « La menthe de chocolat, c'est pareil. » « Voilà, des notes de chocolat. » « C'est très, très particulier. » « La particularité de la menthe aussi, comme je vous disais tout à l'heure, on devrait tous avoir de la menthe à la maison. » « Un petit pot, ça se conserve, on va en parler, ça se conserve. » « Ça pousse facilement, en plus, dans le jardin. » « Ça pousse très facilement, c'est très invasif, donc il vaut mieux les mettre dans des pots. » « Sinon, ça fait des risos, mais ça pousse partout. » « Ça éloigne les souris dans la maison. » « Ça éloigne les souris. » « Ah bon ? » « Ça éloigne les souris, c'est véridique. » « Si votre bouquet est un peu fané, n'hésitez pas à en mettre là où vous savez que les souris passent. » « Elles détestent ça. » « Les pucerons également, vous plantez de la menthe dans votre potager, ça éloigne les pucerons. » « C'est vraiment la plante de sorcière par excellence qui sert à tout. » « C'est vraiment très efficace. » « C'est hallucinant. »